Alors, quelles sont les contraintes juridiques des UC virtuels ? Donc, comme les UC physiques, les UC virtuels ont quelques contraintes juridiques et notamment en protection des données qui est beaucoup plus amplifiée puisque sur Internet, on a beaucoup plus accès aux données. Donc, il y a déjà quelques obligations de la part des marchands. La première obligation, c'est l'ordre public. C'est-à-dire qu'il y a certains produits qui sont interdits à la vente en ligne tout simplement. Donc, le fait de vendre des armes, de vendre des humains aussi, bon, ça pouvait exister, ça peut exister sur le marché noir, malheureusement. Mais c'est interdit en temps normal de vendre ce type de produit, de la drogue évidemment, toutes les armes blanches, donc des couteaux des fois. Il faut faire très attention si vous vendez des couteaux, des couteaux pour la consommation normale. Vous pouvez être bloqué en ligne, il faut des dérogations pour pouvoir en vendre parce que sinon, c'est considéré comme une arme. Donc, il faut faire très attention. Alors bien sûr, ces produits-là, ils sont interdits à la vente pour maintenir l'ordre public. Évidemment, si vous pouvez vendre des armes d'organes humains tout simplement, c'est des choses qui seraient impensables aujourd'hui et qui pourraient avoir de grosses conséquences sur le maintien de l'ordre aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Après, il y a les obligations par rapport à la loyauté sur les caractéristiques du produit, c'est-à-dire que contrairement en magasin où le client va pouvoir voir le produit devant ses yeux et le tester peut-être, le prendre entre ses mains, là, il va se fier à des photos et à des caractéristiques qui sont données dans une fiche produit. Donc, il faut que ces caractéristiques-là qui sont énoncées par le vendeur, il faut qu'elles soient justement cohérentes et représentatives de la réalité du produit. Et des fois, certains clients se font avoir parce qu'ils ont l'impression d'acheter quelque chose de merveilleux et finalement, quand ils reçoivent le produit, ça ne correspond pas tellement. Vous avez aussi le respect de la vie privée qui est une obligation très importante pour les marchands. Donc, on parle de la CNIL, de la clause informatique et liberté, c'est-à-dire qu'on doit respecter la vie privée de la personne. Vous avez des règles par rapport à ça, la collecte des données, l'utilisation des données et au démarchage commercial qui est très, très réglementé maintenant. Et vous avez aussi la transparence sur l'identité du marchand. Alors, évidemment, quand vous allez en magasin, vous allez voir une enseigne, le point de vente, il est physique, il ne va pas bouger et vous aurez un certain personnel que vous allez pouvoir rencontrer de nouveau en cas de problème. En ligne, vous ne savez pas trop des fois à qui est-ce que vous avez affaire. Et justement, le marchand doit être transparent par rapport tout simplement à son numéro d'identification professionnelle, donc le numéro SIRET, à son adresse, donc son siège social, le nom de ses dirigeants, le type de société, le capital investi, etc. Donc, plein de données qui sont très utiles pour identifier chaque marchand entre eux. Donc, autre contrainte juridique pour les utilisés virtuels, ce qu'on appelle le droit de rétractation à bien retenir. Donc, contrairement au magasin où des fois il n'est pas applicable, en tout cas c'est 7 jours, là c'est 14 jours au niveau virtuel puisqu'on considère qu'à partir du moment où le client n'a pas pu voir le produit entre de ses propres yeux ou testé, il a quand même un droit à retourner sans donner de justification si le produit ne lui convient pas. Donc, il y a un remboursement qui est total de la commande. Par contre, les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. Alors bien sûr, certains sites offrent les frais de retour plus dans une politique de fidélisation du client. Mais sachez qu'on ne peut pas reprocher à une enseigne de facturer les frais de retour puisqu'il est dans ses droits. Et au niveau de la modalité de la commande sur les contraintes juridiques, il faut respecter plusieurs phases sur un site e-commerce. La première phase, c'est une phase de vérification, c'est-à-dire que le client va ajouter dans son panier des produits et il va devoir avoir accès à une page qui va récapituler tout ce qu'il a mis dans son panier pour vérifier sa commande à la fois sur les produits mis dans son panier et les quantités et le prix qui va avec. Après, il y a ce qu'on appelle le double octéique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vérifié votre commande, il faut que le client puisse confirmer de nouveau. Comme ça, ça va pouvoir mettre en place justement le contrat commercial qui va émaner justement de cette confirmation. Et ensuite, vous passez à la phase de paiement, puis à la phase de livraison. Sachez que les fournisseurs ont un délai maximal de 30 jours. Donc, bien sûr, la plupart des commerçants ne livrent pas sur cette période-là, mais en 2-3 jours, voire une semaine pour la partie satisfaction client souvent. Mais ils ont jusqu'à 30 jours pour pouvoir vous livrer.